Alors, on me revoit là assez vite parce que, aujourd'hui, petite revue d'actu croustillante, au programme, l'enterrement de Mediapart, Métisneige et les 7 genres, et la sœur cachée de Solvay Gaillon. Alors, alors qu'est-ce qu'on attend ? C'est parti ! Dernièrement, Lucie Delaporte, journaliste de Mediapart, a répondu à notre vidéo sur son article diffamatoire « Les youtubeurs de la haine, un néofascisme débonnaire ». Le monsieur que vous connaissez sûrement, lui montre donc un extrait de notre réponse. Réaction ? Oui. Alors, je l'avais pas vue. J'en ai vu une autre, puisqu'il y en a eu beaucoup, et que j'ai... Bon, je suis très peu sur les réseaux sociaux. Chacal. En fait, dans le premier cas, soit elle ne l'a réellement pas vue parce qu'elle est très peu sur les réseaux sociaux, mais ça voudrait dire qu'elle se permet d'écrire sur des gens issus des réseaux sociaux, sans en maîtriser les codes. Donc, cette dame, qui n'est pas au chômage, avoue implicitement qu'elle ne connaît pas son sujet. Ou alors, elle ment tout simplement, ce qui veut dire que notre vidéo l'a tellement mis face à ces contradictions, qu'elle en est devenue begue. « Tiens, et pas d'ailleurs... » Bon, voyons voir sa réponse. Peut-être qu'elle va nous mettre dans le mal. Peut-être que la rhétorique de Lucie Delaporte va faire trembler la Dream Team. Spoiler, non. « Il y a une attaque qui me semble plus intéressante et plus... » « Intenfantie ! » « C'est les mecs qui... » « C'est les mecs qui... » « Tu vois, là, là... » « Ta vie, là, là, là... » « Ta vie, là, là, là... » « Oui, euh... » « Difficile à... » « À contrer, c'est... » « C'est le fossé... » « Je fais que ça, je veux ça, je veux ça, je veux... » « Un peu de classe. » « C'est-à-dire qu'ils nous disent, bah, vous êtes des bourgeois. » « Vous êtes blancs. » « Ça, je l'ai beaucoup entendu parce que... » « Il se trouve que plusieurs autour de la table ont des origines... » « Alors, je crois que Valet qui est albanais. » « Enfin, d'origine albanais. » « Voilà, 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 voilà. » « Je l'ai entendu faire prout. » « Après l'émission, elle a dû changer de slip. » « Bon, par contre, la photo qui ne ressemble plus vraiment à ça... » « Vraiment ? » « Pourtant, quand je vais consulter le profil de ceux qui font partie de l'équipe actuelle, » « Ça sent pas mal le white et le blancos. » « Ils ont cru remplir le quota de racisé en mettant les photos en noir et blanc. » « Bon, ça va, peut-être que la femme de ménage est noire. » « Il y a quand même une petite campagne de cyberharcèlement après cette... » « Puisqu'ils savent très bien faire ça. » « Oh... » « Tiens donc, nous y voilà. » « Mais écrire un article diffamant et insulter les gens d'adolescents attardés... » « Tu l'as marqué sur les gélécopies de page écran. » « Quelle neutralité journalistique. » « Ça ne participe absolument pas à une campagne de harcèlement, ça. » « Non. » « Allez, nique ta grand-mère, allez. » « Bon, après, on a l'homélie habituelle qu'on connaît par cœur, avec les fameux analystes et experts de l'extrême droite. » « Médiacuc Dimi. » « Qui nous décrypte Médiacuc Dimi ? » « Cuc, ça veut dire, en gros, quelqu'un qui est cocu. » « D'accord. » « Développé couché. » « C'est comment, Développé couché ? » « Euh, bah, je ne sais pas. » « Ah bah, entendu. » « D'accord, merci pour cette fine analyse, Jean-Paul. » « Je pense qu'il a encore du mal à digérer les différences de vente entre son livre et celui de Papacito. » « D'ailleurs, quand je lis le sommaire de son livre, quelque chose m'enquiquine. » « Un Français sur deux croit au grand remplacement. » « Pourtant, Farine de Blé nous explique que d'ici 2050, 50% de la population française sera métissée. » « Quand nous serons en 2050, 50% de la population française sera métissée. » « Farine de Lupin serait donc un théoricien de l'extrême droite ? » « Tu peux me répondre, là, s'il te plaît ? » « Tout un écosystème d'extrême droite s'est développé sur YouTube. » « Alors, ils déjouent la censure par l'allusion et le sous-entendu. » « Ils recrutent des abonnés par le sarcasme et par l'humour. » « Tout un système de recommandation et d'invitations. » « Système très sophistiqué. » « Oui, parce qu'Internet est un endroit qui a encore un semblant de liberté d'expression. » « Et où les gens peuvent donner leurs opinions sans attendre l'approbation de médias qui sont subventionnés au hasard par nos impôts. » « C'est-à-dire que tous les jours, je travaille pour payer Lucie pour qu'elle m'insulte. » « J'ai envie de faire... » « En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a compris leur mascarade. » « On a un site web, donc on est très habitué, hein. » « Des tombeaux de commentaires qui sont souvent pas très sympathiques. » « Moi, je suis quand même à très habitué. » « On est passé quand même à une culture où le journaliste n'est plus complètement sur son pied des talents. » C'est pour ça qu'une de ses interviews en terme de stats fait moins de vues qu'un tuto pour déboucher les chiottes. C'est pour ça que Mediapart tente de monétiser des articles à 1€ sur nous. Putain j'ai l'impression qu'à tout moment je vais croiser Edoui Plenel à un feu rouge et qu'il voudra me vendre du papier toilette. Ils vont s'adresser plus effectivement aux classes populaires, le journaliste est envoyé à ses supposés origines bourgeoises. Alors supposé sociologiquement c'est vrai ? Oui alors sociologiquement c'est vrai, on pourra rentrer dans cet état. On a très largement gagné la bataille d'internet et ils ont beaucoup de mal à l'accepter. En tout cas ça les empêche pas de faire du mépris de classe pour vous aussi en tant que spectateur en vous prenant pour des crétins déscolarisés. Ils parlent quand même à un public, on sent que c'est des gens pas forcément qu'on fait des très longues études. On fait des études journalistiques et on se sent ingénieur aéronautique. Mais malheureusement pour eux ils ne font que se ridiculiser en permanence. Les racistes en PLS. Oui c'est le titre de Combini dans un article où il présente l'actrice choisie pour jouer Blanche-Neige. Il souligne bien qu'elle est métisse. Bon ben désolé pour l'actrice, elle est métisse avant d'être actrice. Tiens ça rime. C'est Combini qui l'a décidé. Par contre pourquoi est-ce que le doublage de Joe Garner, doublé par un blanc, pose problème à Combini ? Pourquoi y a-t-il polémique ? Il semblerait que chez Combini ils aient des soucis quant aux couleurs de peau. Je sais pas, je pose des questions comme ça à la rédac. On va dire que le choix de l'actrice n'est absolument pas à but idéologique ni lucratif. Même si Victoria Alonso, vice-présidente des studios Marvel rattachés à Disney, nous explique que la diversité et l'inclusion sont là uniquement pour faire plus de moulas. La justice sociale est Combini en PLS. Je suis tout de même ravi que Rachel Zegler, she, her, hers, prenne ce rôle. Comme elle le dit si bien. Je pense que le nouveau Hawkeye devrait être une femme trans de couleur. Oui c'est sûr. Je pense aussi que s'il y a un film sur George Floyd, il devrait être incarné par Ryan Gosling et Derek Chevin par Will Smith. Et là elle est raciste en PLS. Passons à Sciences Po qui a récemment fait un live avec Mathilde Cohen, chercheuse au sein du CNRS qui va nous parler de... de... euh... du problème de la blanchité dans l'alimentation. I'd like to tell you about the idea of food whiteness in French culture. That this I mean the use of food to reinforce whiteness as a dominant racial identity. But French foodways are shaped by white, middle, and upper class... Yo, bête de loussard ! De loussard ! De loussard ! Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Bordel, mais elle est elle-même choquée de ses propres conneries ! NOOOOOO ! Elle arrive à te faire un parallèle entre la nourriture et le port du voile. C'est une chercheuse, ça, elle cherche quoi ? Elle cherche la merde ? Du coup, j'aimerais demander à la rédac de Combini si Mathilde est en PLS ou pas, vu qu'elle a des soucis avec les staturations. Ou alors... Oh, ça va, c'est que des blancs ! Là, il faut bien comprendre qu'elle veut diaboliser l'hégémonie de la gastronomie française et son rayonnement à travers le monde parce qu'il y a... du porc à la cantine. Mais en fait, l'alimentation n'est que le reflet de la culture, de l'histoire et de la majorité du peuple qui la représente. Est-ce que tu vas aller reprocher à des japonais la culture du poisson cru ? Est-ce que tu vas aller emmerder l'Inde parce qu'ils mangent du caca ? Est-ce qu'elle va réagir à la fameuse recette nigérienne qui est de la soupe de chrétien saupoudrée aux pneus brûlés ? Ou bien elle est trop préoccupée par la laïcité et deux tranches de jambon d'Ekuene ? Bien évidemment que non ! Au moins, la seule chose positive de sa vidéo, c'est qu'elle se trouve au bon endroit. T'as place à la cuisine ! Action directe de justice maintenant. Sur Gauchemar de Moussure. Cette revue d'actu est terminée. Lâche un like pour soutenir le traitement psychiatrique de Mathilde. Merci à CyberGhost VPN d'avoir ralas la vidéo et on se sent à l'abri de tout espionnage pour 1,95€ par mois. Et vous pouvez commencer à utiliser internet sans restriction. Tous les liens sont dans la description. Générique